Les entreprises opérantes dans la zone économique spéciale d'un coq au Gabon peuvent désormais échanger à l'échelle continentale sous les tarifs préférentiels de l'Azlekaf. En visite le 6 mars 2023, sur le site industriel d'un coq, le secrétaire général de l'Azlekaf, Wamkele Mene, a signé et délivré à la partie gabonaise le Guide sur les zones économiques spéciales d'Afrique, document qui fixe les orientations de commercialisation dans le marché commun africain. Nous sommes venus informer le président du Satisfaisif sur un certain nombre de bons points enregistrés. Tout d'abord, nous avons élaboré et adopté des règles et des réglementations pour les zones économiques spéciales, de sorte que les produits fabriqués dans ces zones puissent désormais faire partie du marché de l'Azlekaf. Je pense qu'il s'agit là d'une réalisation très importante. Véritable pôle de transformation locale et de production industrielle à base de bois avec 166 entreprises et des indicateurs dans le vert. La zone économique spéciale d'un coq fait du Gabon un acteur important du commerce de produits dérivés du bois. Dans son showroom, par exemple, sont exposées une variété de produits mobiliers haut de gamme pour un marché local ou international. Avec une production de 29 892 m3, de contreplaqués au premier semestre 2021 et des exportations estimées à 16 303 m3 à la même période, le Gabon s'impose comme premier exportateur africain de contreplaqués. Des atouts grâce auxquels le pays peut aller à la conquête du marché mondial. Nous avons visité cette usine qui fait dans la transformation du bois en produits finis et c'est ce type d'industrialisation que nous voulons voir. C'est ça, le but de l'Azlekaf, développer la valeur ajoutée en Afrique. Installée sur une superficie de 1126 hectares, dont 17 secteurs industriels différents, la zone économique spéciale d'un coq, devenue zone d'investissement d'un coq, se développe en écosystème rentable tant à la communauté qu'à l'économie gabonaise. A date, la zone économique spéciale d'un coq totalise plus de 12 000 emplois, dont 8 000 emplois directs et 21 nationalités d'investisseurs.